connectez vous connectez vous partager cette vidéo c'est très important pour notre pays très important pour notre pays très important pour notre pays parce que notre pays aujourd'hui risque la guerre civile dans notre pays notre pays aujourd'hui risque la guerre ethnique dans notre pays notre pays aujourd'hui on est au bord du chaos donc rpg vous c'est comme ça vous faites la politique vous c'est comme ça que vous voulez nous diriger j'appelle tous les guinéens qui veulent la paix dans ce pays de s'unir pour bannir le rpg à jamais dans ce pays parce qu'on n'a jamais vu ça ici on n'a jamais vu ça ici et là c'est nous d'aller c'est pas un guinéen et là c'est nous d'aller ce n'est pas un guinéen vous avez joué à tous vos cartes c'est à dire toutes vos cartes de mensonges de manipulation de c'est à dire de toutes choses pour que la guinée les guinéens se lève les uns contre les autres maintenant vous faites sortir des gens qui portent vos t-shirts jaunes du rpg arc-en-ciel avec des pm ak en main des pm ak en main armé dans la ville de cancan vous voulez la guerre civile dans notre pays c'est comme ça vous vous faites la politique le président professeur alfa condé c'est cela vos luttes de 44 ans pour faire rentrer c'est à dire pour mettre mettre la démocratie dans notre pays c'est ça c'est vos 44 ans de lutte qu'on a vu comme ça dans votre ville votre ville soit disant fiefs aujourd'hui qui est devenu fiefs de l'ufdg des individus qui ont la conscience la moyenne conscience qui ont des expériences kodak des esprits kodak c'est à dire des esprits durs comme les gros cailloux là qu'on manipule facilement qui se disent que ah il faut pas donner le pouvoir au peuple il faut pas donner le pouvoir aux autres il faut que le pouvoir reste avec nous les malinqués même si celui qui nous dirige il ne travaille pas il faut que le pouvoir reste dans notre éthnée c'est ça votre politique c'est ça votre politique la communauté internationale est là la police la gendarmerie la justice les magistrats tout le monde est là et tout le monde est en train de voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la ville de cancan si ça ça se produisait dans la ville de l'abbé ou de mamou ou de conakry ici dans les fiefs de l'ufdg on aurait vu toute une gendarmerie tout un bataillon tout un camp militaire envahir cette jaune là pour dire que ah les peuples ont envoyé des armes les peuples sont sortis avec les armes malgré que les mensongles fabriqués pour dire que le premier ministre a été attaqué à l'abbé ou à mamou ça n'a pas été c'est à dire les guinéens n'ont pas pris ça comme argent comptant maintenant vous votre fiefs avec vos luttes de 40 ans 40 ans de lutte d'opposition la guinée vous a fait confiance on vous a mis à la tête de ce pays pour faire sortir ce pays de l'ordinaire tous vos 40 ans de lutte là donc monsieur le professeur alfa condé c'est ça c'est la haine c'est la guerre vous voulez nous conduire à la guerre vous voulez nous conduire à la guerre vous voulez nous conduire à la guerre mais toutes choses dans toutes choses on dit que dieu ne fait rien pour rien dieu ne fait rien pour rien dieu a fait que c'est tombé sur hélas selou dalen qui est parti que les 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 gens manipulés par le rpg qui sont partis barrer la route le hélas selou dalen notre président il a compris il s'est pas opposé il n'a pas voulu l'affrontement il a dit à sa au cortège de se retourner si c'était une autre personne si c'était une autre personne sanguinaire comme vous vous le voulez il allait persister et si astafurla astafurla cette personne-là il lui arrivait malheur dans votre fièvre ce cancan et il faut réfléchir il ya les malinques à mamou il ya les malinques à l'abbé il ya les malinques à konakry il ya les malinques partout dans toute la guinée mes frères et soeurs balenki si vous ne faites pas attention le rpg ce proclamant de votre ethnie parce que moi j'ai dit que le rpg n'est pas de malinques et le rpg c'est un parti de haine un parti qui veut coûte que coûte ou surtout c'est à dire quel que soit ça va coûter pour s'éterniser au pouvoir donc vos luttes et monsieur le président alpha condé vos luttes de 44 ans je vous ai entendu sur france 24 le dire vos luttes de 44 ans pour être président de la république de guinée donc c'est ça vos luttes c'est ça vous voulez nous conduire à une guerre civile parce que vous ne vous n'allez pas nous dire ici que vous n'avez pas vu vos militants marcher dans la ville de cancan avec des prix à maka amen habillé avec vos t-shirts pour dire que la ville de cancan c'est 100% rpg vous n'êtes pas pacifique vous n'êtes pas pacifique le fait général l'ancien compte et ne vous a jamais bloqué de rentrer à la basse côte la basse côte ne vous a jamais bloqué de rentrer à la basse côte la basse côte ne vous a jamais fait ça la basse côte n'a jamais pris armes contre vous vous n'êtes pas bon joueur vous n'êtes pas bon joueur vous pouvez pas vous débarrasser des idées antiques des idées d'anciennité regardez tout ce qui se passe aujourd'hui à cancan dans un état de droit je dis et haut et fort partager cette vidéo l'afrique vous êtes en train de nous regarder l'occident est en train de nous regarder ça se passe chez nous en guinée ou un opposant guinéen qui est candidat à la présidentielle avec sa tournée dans toute la république de guinée dans les grandes villes et qui arrive dans la ville se proclamant fiefs du parti au pouvoir et que les partisans du parti au pouvoir prennent des armes des pm ak contre l'opposant et l'âge bambadou seloudal indialo pour dire qu'il ne va pas rentrer dans leur ville et que le président et l'état en est conscient et qu'ils sont au courant mais qu'il reste les bras croisés l'afrique l'union africaine la cdao l'union européenne il est temps d'intervenir en guinée pour ne pas qu'il y ait bain de sang chez nous dieu a fait que notre président et l'âge mamadou seloudal indialo il n'est pas parti à l'affrontement avec les jeunes qui sont partis lui barrer la route ça c'est déjà un grand échec un grand échec pour le parti rpg arc-en-ciel un grand échec si vous êtes sûrs que réellement kan kan elle est la ville kan kan c'est votre fièvre vous devez simplement jouer pacifiquement faire le fair play comme on dit dans le football le fair play laisser et la seloudal indialo rentrer dans votre ville parce que c'est votre fièvre vous êtes sûrs que réellement là-bas rpg c'est vous avez perdu vous avez perdu vous avez perdu tous les atouts les gens ne vous soutiennent plus là bas il ya que quelques groupes d'individus qui sont là des personnes irréfléchies des personnes illettrées des personnes inconscients qui sont là bas en train de manipuler la jeunesse en train de révolter les gens les uns contre les autres on ne va pas vous manquer de respect mais cette vérité là on va vous le dire qui c'est cette vérité il s'agit de quoi c'est cela vos 44 ans de lutte pour être président c'est cela c'est cela créer la guerre civile si aujourd'hui et la seloudal indial était entré dans la ville de cancan et qu'il lui qui lui arrivait malheur toute la guinée allait se lever toute la guinée allait se lever pourquoi vous pouvez pas être fair play depuis que la début c'était depuis le début de ces élections des mensonges par ci des mensonges par là pour incriminer les gens pour incriminer les autres mais moi avec mon trépied avec lequel je fais vidéo mena là on dit que j'ai les armes en main je vous ai dit l'ufdj est un parti démocratique vous avez vu et su depuis 2010 l'ufdj a toujours gagné les élections en guinée l'ufdj a toujours gagné les élections en guinée et cette année 2020 l'ufdj gagnera les élections à 100% démocratiquement c'est pourquoi notre président il s'est levé pour aller faire campagne dans toute la guinée pendant que tout ce temps vous vous étiez dans votre palais 30 tranquillement à faire les vidéoconférences faire vos campagnes tranquillement comme vous avez vu l'ampleur qui s'est déroulé à zéro courrier maintenant vous vous êtes dit de sortir pour aller faire campagne mais le guinéen ne s'attendait pas à ça le guinéen ne s'attendait pas à ça écoutez moi toute l'afrique notre plus grand opposant de l'histoire de la guinée qui est actuellement aujourd'hui notre président le professeur alfa kondé qui a toujours été c'est à dire qui a toujours combattu l'injustice en guinée autant du feu secouturé qui s'est exilé parce que secouturé l'avait condamné vous l'avez écouté il a dit souvent 24 secouturé l'avait condamné il s'est exilé après le fait général l'ansano conté est venu il a combattu aussi le fait général l'ansano conté pour dire qu'il voulait instaurer la démocratie dans notre pays aujourd'hui c'est lui qui autorise autorise ou laisse ses militants dans un état de droit prendre des armes contre des citoyens guinéens qui sont sur leur droit constitutionnel parce que la campagne est autorisée dans toutes les villes de la république de guinée je ne dis pas dans les autres pays en tant que candidat du père de l'élection présidentielle et là je m'amadoussé loudalentialo à l'autorisation de partir dans toutes les villes de la république de guinée vous ne pouvez pas être faire plaît vous ne pouvez pas être faire plaît vous ne pouvez pas être faire plaît ou nous au magnon roman ou mon magnon roman est-ce que la basse guinée a pris là les armes contre vous ici professeur président alfa condé la basse qui n'est nous vous a n'a jamais pris des armes contre vous et pourtant la basse guinée a toujours été un fiefs du feu général l'ancien a compté quand vous êtes parti dans dans les villes de la basse guinée les gens vous ont toujours accueilli les bras ouverts tout pourquoi aujourd'hui les armes on prend les armes dans la ville de cancan contre il âge m'amadoussé loudalentialo on lui barre la route non c'est incroyable c'est incroyable tous les guinéens qui me regardent tous les africains et les européens qui me regardent prenez ceci en témoin notre président a vu et a su que la guinée et les guinéens veulent le changement maintenant il ne veut pas jouer le pacificateur il ne veut pas jouer il ne veut pas être bon joueur il ne veut pas être il ne veut pas faire le faire plaît parce que faire le faire plaît c'est l'essai la cellule d'aller faire ses campagnes dans les villes où il veut dans les villes où il veut aller faire les campagnes et là vous êtes là vous êtes le président vous ne devez même pas vous mêler de ça mais ce n'est pas c'est à dire ce n'est pas une bonne image regardez pour la guinée un parti au pouvoir des gens se réclamant des gens se réclamant se réclamant sympathisant d'un parti au pouvoir avec le t-shirt du parti au pouvoir qui se balade dans la ville se proclamant fièvre du parti au pouvoir avec des pm ak à main dans les carrés fours allahu akbar allahu akbar donc c'est à cela que vous voulez nous mener c'est à cela si vous voyez que nous les fils dignes de la guinée aujourd'hui de la basse côte de sous sous 10 km 0 casse à boule biné on ne vous soutient plus c'est à cause de ces jarres de trucs parce qu'on ne veut plus de la haine chez nous on ne veut plus la division ce nous chez nous le peu le malin qui sont de même père et même mère aujourd'hui à cause de vous à cause de toutes ces actes aujourd'hui toute la guinée encore est en colère contre le parti rpg arc-en-ciel oui ma colère encore quand ce parti a augmenté nous on va vous battre démocratiquement on gagnera les élections contre vous vous le savez il n'y a pas match il n'y a rien il n'y a pas match je prends en témoin la communauté internationale l'union africaine la cdao de réagir de dire à notre président de parler à ses militants et sympathisants de la ville de cancan que une élection présidentielle et c'est à dire est suivi des campagnes des candidats et que tous les candidats ont le droit d'aller dans toutes les villes de la république sans qu'on les blessent sans qu'on les insulte sans qu'on les manque de respect dans le plus grand c'est à dire dans la dans le plus grand respect et dans le plus grand calme mais cela n'est cela n'est pas le cas des cancan cas cela n'est pas des cas de cancan cas les cancanais vous nous décevez vous décevez la guinée si c'est cette image que vous êtes en train de donner à votre ville mais je n'accuserai pas les cancan cas parce que c'est un petit groupe d'individus comme je l'ai dit tantôt qui se sont mobilisés pour organiser tout ça pourquoi barrer la route aïlai selouda l'indjano pourquoi prendre des armes contre vos propres frères pourquoi pour quel intérêt pour quel intérêt pour le pouvoir pour quel intérêt posez vous cette question pourquoi prendre des armes contre vos frères guinéens si le sang coulait là c'est toute la guinée qui va se lever toute la guinée va se brûler nous on ne veut pas la guerre chez nous le président a dépêché des experts les procureurs pour suivre des gens sur les réseaux sociaux qui incitent les gens à la violence qui insulte les être qui qui incitent les gens à la révolte qui parle des trucs pour incriminer ou faire des choses qu'on les arrête tout simplement pourquoi aujourd'hui les cancanais qui sont là en train de se balader avec des armes en main pourquoi on les arrête pas ces individus là pourquoi on les arrête pas et pourtant on a les photos l'afrique l'union européenne les nations unies va voir toutes ces photos les médias internationaux vont voir toutes ces photos si c'était à bambéto si c'était à cause si c'était dans l'effet les walindara si c'était à l'abbé si c'était à mamou ça là on allait voir tout un camp envahir là bas joué les pacificateurs au bal sabori joué les pacificateurs joué en bon père de famille joué en bon père de famille nous on ne veut pas la guerre chez nous les cancanais arrêtez de faire la haine nous voulons le changement pour notre pays pour faire c'est à dire pour prospérer ce pays nous ne voulons pas le changement pour ce pays pour augmenter la haine qui est dans ce pays nous ne voulons pas le changement dans ce pays pour qu'on divise ce pays nous ne voulons pas le changement pour ça on veut le changement pour unir et servir la guinée pour unir et servir la guinée et moi je vous le Je dis haut et fort, je suis fils de Boulbini, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, là où le président réside, j'habite là, à Kaloum, né là-bas, grandit là-bas. Personne n'est pour vous, personne n'est pour vous. Les conscientes, les conscients ne sont pas pour vous. Les manipulés qui mangent les 50 000, les sacs de riz, c'est pour remplir leurs poches, pour manger quelques jours parce qu'ils ont galéré depuis trop longtemps, ils ont souffert depuis trop longtemps, ils ne peuvent pas manger votre argent si ce n'est pas pendant les élections. Je vous dis haut et fort, ne faites pas ça chez nous. Parlez à vos militants, parlez à vos kankankas, parlez à vos militants, parlez à vos militants. Eh, vous nous avez déçus, vous nous avez déçus, on est déçus. En tout cas, moi je suis déçu, déçu. Ce n'est pas comme ça un bon joueur. Un bon joueur ne joue pas comme ça. C'est votre FIEPS, laissez-le rentrer dans votre FIEPS, c'est tout. Laissez-le rentrer dans votre FIEPS, faire sa campagne. Si les gens l'applaudissent, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Donc, je dis à tous les Guinéens, on ne veut pas la guerre civile chez nous. Et j'appelle nos militants et sympathisants de l'UFDG, nous de jouer à la retenue. De jouer à la retenue. De ne pas faire comme les kankankas. Partout où le président Alpha Condé va partir, ne manifestez pas contre lui. Nous, il faut leur montrer que nous ne voulons pas les battre démocratiquement. On va les battre dignément. On va les battre loyalement. Sans tricher. Ils le savent. Que l'élection, elle est déjà perdue d'avance. Ils comptent sur quoi ? Parce qu'ils se disent que c'est eux qui organisent les élections. Ils se disent que, ah, il y a le dicton d'Oumar Bongo qui a dit qu'il faut être bête en Afrique, les élections et les perdre. Mais ils savent conscienceusement qu'entre le LPG arc-en-ciel et l'UFDG, il n'y a pas match. Ils ne vont jamais gagner. Jamais gagner. Jamais gagner. Donc, j'appelle tous nos militants, tous nos militants et sympathisants de l'UFDG de ne pas réagir, de ne pas faire comme les gens de Cancan ont fait contre notre président. Et là, je m'en m'a dit, c'est le d'un galop. Ne vous comportez pas comme eux. Ils veulent nous salir. Ils veulent que la communauté internationale, eux, le monde entier, voient que réellement, nous, nous avons fait ceci. Vous avez vu combien de fois ils ont fabriqué des mensonges sur nous ? Nos camions sont arrêtés. Ils ont mis des machettes dans nos camions pour dire que c'est des machettes qu'on veut faire la guerre civile ici. Vous avez vu ? Ils ont fermé des frontières. Vous avez vu ? Ils sont en train de nous chercher par tous les moyens, par tous les moyens, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Ne tombons pas dans leur piège. Ne tombons pas dans leur piège. C'est un piège qu'ils ont monté contre nous. pour nous, pour qu'on tombe dedans. Dès qu'on va tomber dedans seulement, ils vont dire c'est les militants de l'UFDG. C'est les militants de l'UFDG. Vous savez, ils ont cherché mensonges, ils ont cherché mensonges, ils n'ont plus où trouver mensonges. Ils n'ont plus nulle part où trouver mensonges. C'est mon trépied là avec lequel je travaille, avec mon caméra, mon téléphone. C'est le trépied là, ils ont barré pour dire que je tiens une arme en main. Ils n'ont plus de mensonges. Ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus d'arguments à donner aux gens. Ils n'ont plus de mensonges à dire aux gens que les gens vont croire. Maintenant, aujourd'hui, toute la Guinée, tout le monde entier a vu ce qui s'est passé à Cancan, dans la fiefse du président, du parti au pouvoir. Tout le monde entier sera témoin de ça aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que les gens sont là maintenant à attendre ? C'est notre réaction. L'UFDG, ils attendent notre réaction. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il ne faut pas tomber dans leur piège. Il ne faut jamais tomber dans leur piège. On va gagner loyalement, démocratiquement, pacifiquement, le jour de l'élection. On se lève, comme l'a dit hier l'honorable Ousmane Gawal Gallo, on se lève partout où nos droits, c'est-à-dire nos voix de vote, partout où ça ira, il faut les suivre. Il faut les suivre jusqu'à la CENI, jusqu'à la décompte finale. Il ne faut plus qu'on se laisse manipuler. C'est-à-dire, il ne faut pas aller seulement voter, après vous sortez, vous partez chez vous. Les observateurs, nos 3 000, nos 30 000 jeunes qui vont suivre pour l'UFDG, restez là, soyez constants, restez là. Mais je vous dis, et le redit encore, tous les militants et sympathisants de l'UFDG qui me regardent maintenant, à l'Abbé, Mamou, Pita, partout où nous avons nos fiers, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne tombez pas dans le piège que RPG a réservé pour nous. Moi, moi qui vous parle, je suis Soussou de la basse côte, de Boulbini, c'est-à-dire là où il y a toutes les administrations, j'ai grandi dans ce système-là, j'ai grandi dans la main des militaires, j'ai grandi dans la mer des policiers, j'ai grandi dans leurs mains, je connais toutes les stratégies, toutes les stratégies pour faire donner des pièges et faire, c'est-à-dire faire tomber les gens dans les filets pour dire maintenant, voilà, c'est ça. Ne tombez pas dans leurs pièges, ne réagissez pas. Quand le président ou un membre du gouvernement va partir dans nos fiers, laissez-le passer. ne les insultez pas, ne les criez pas dessus, laissez-les passer. Ne tombez pas dans leurs pièges. Parce que le but, c'est quoi ? Ils savent qu'ils ont déjà perdu les élections à l'avance. Le but, c'est de nous provoquer, nous faire tomber dans leurs pièges pour qu'il n'y ait pas d'élection. Est-ce que je me fais comprendre ? S'il vous plaît, partagez cette vidéo dans les groupes, partout où il y a les fiers de l'UFDG. Je vous en conjure, je vous en souplie, pour l'amour de Dieu, ne tombez pas dans le piège du RPG arc-en-ciel. Ne tombez pas dans leurs pièges. Ne tombez pas dans leurs pièges. Quand le président, professeur Alphacone, ira dans nos fiers, laissez-le faire sa campagne. Quand un ministre ira dans nos fiers, laissez-le faire sa campagne. Ne les attaquez pas, ne faites rien. Vous avez vu ce qu'ils ont dit sur Mamou et Labé. Et pourtant, c'est la boue, c'est-à-dire la mauvaise état de la route qui a fait que les pick-up du reportage de la RTG ont été gâtés, les parachoques sont tombés. Maintenant, ils ont dit que les pick-up-là ont été attaqués par nos militants et sympathisants de l'UFDG. Je vous dis et je vous le redis, je suis de la basse-côte, j'habite à Caloum, je suis là où, c'est-à-dire je connais tout ce système-là. Notre président qui est là actuellement, qui s'est battu pendant 44 ans pour restaurer la démocratie dans notre pays, aujourd'hui, c'est lui qui nous fait ça. Ce n'est pas grave, c'est un être humain, on le laisse avec sa conscience. Mais je vous dis, mes frères et sœurs militants et sympathisants de l'UFDG, ne réagissez pas, ne tombez pas dans leur piège, ne tombez pas dans leur piège. Partout où ils vont passer, ne les attaquez pas. Parce que j'ai vu beaucoup de blogueurs, beaucoup de communicants de l'UFDG qui disent que la guerre civile, la guerre civile, la guerre civile, non, ce n'est pas bon pour nous. La guerre civile n'est pas bonne pour nous. Quand on commence la guerre civile, est-ce qu'on sait quand ça va se terminer ? Est-ce qu'on sait comment ça va se terminer ? On ne le sait pas. Nous voulons le pouvoir pour unir et servir la Guinée. Nous voulons le pouvoir pour unir et servir la Guinée. On va le faire loyalement. Suivons nos voies. Allons, c'est-à-dire faire le compte, le décompte devant nous et suivre le vote, prendre des photos, publier sur les réseaux sociaux. Tous les... nos 30 000 jeunes, publiez tous les résultats que vous allez faire sortir dans les bureaux de vote. Publiez-les partout pour que le monde soit témoin. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais pour l'amour de Dieu, ne l'insultez pas le président, ne l'insultez pas les ministres, ne les jetez pas les cailloux, ne les attaquez pas pour nourrir le monde. Vous avez vu, les cancanins sont sortis aujourd'hui avec des Kalachnikovs, des PMAK. Ils ne vont rien dire à ce sujet. Ils ne vont rien dire. Ces gens-là ne seront pas inquiétés. On ne va pas les poursuivre parce qu'ils se disent que c'est nos militants. On ne va pas les inquiéter. On ne va pas les inquiéter. Nous seulement, tu prends seulement un petit caillou, tu jettes, même si ça passe sur la ruelle, ça monte, ça n'arrive pas à la voiture. On va vous arrêter. On va vous dire que les militants de l'UFDG ont créé la guerre, les militants de l'UFDG ont envoyé les rebelles, les militants de l'UFDG ont des armes en conteneur, conteneur, conteneur pour nous salir. Le but, c'est de nous faire tomber dans le piège. Je vous dis, je vous le dis et vous le redis. Écoutez-moi très bien. Le but, c'est de nous faire tomber dans le piège pour ne pas qu'il y ait les élections. Pour ne pas qu'il y ait les élections. Donc pour l'amour de Dieu, tous militants et sympathisants de l'UFDG qui aiment la Guinée, qui veulent le changement pour la Guinée, qui veulent unir et servir la Guinée, ne tombez pas dans leur piège. Laissons-les faire tout ce qu'ils ont à faire. Nous, on sait et ils le savent. Et Dieu a dit qu'il est leur. Leur. Il est leur. Que vous le voulez ou pas. Ce que Dieu a prescrit. Personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer ça. Pour rien au monde.